bonjour dans cette vidéo nous allons voir la console créative loopdeck plus qui est ici qui m'a été confié par loopdeck avec les deux autres consoles la loopdeck ct et la loopdeck live qui est ici pour ces deux autres consoles ça fera l'objet d'une prochaine vidéo donc là nous allons parler de la loopdeck plus essentiellement pour une utilisation photo alors je dirais à quoi sert cette console et à mon avis à qui est destinée cette console comme vous pouvez le voir c'est à peu près la taille d'un clavier un tout petit peu plus grand qu'un clavier classique si je vous montre mon clavier en clavier c'est à peu près à peu près la même taille que mon clavier alors le premier inconvénient alors au déballage on se rend compte que c'est de bonne qualité c'est du plastique mais c'est malgré toute bonne qualité premier inconvénient c'est que ces filaires on peut pas enlever le fil il est moulé dans le dans la console c'est un USB classique USB 3 donc c'est un peu dommage on aurait pu avoir une console en bluetooth là elle est câblé l'autre inconvénient c'est que cette console ne peut pas être utilisée sur tous les logiciels alors à quoi sert cette console essentiellement pour les commandes de logiciels vidéo et de logiciels photo là on va parler que de logiciel photo alors cette console est livrée avec un logiciel qui nous permet de paramétrer entièrement cette console alors la paramétrer en fonction des logiciels ici on a on est bien sur la loopdeck plus donc ça c'est le logiciel de commande de la loopdeck ici nous avons les applications pour lesquelles la loopdeck va pouvoir être utilisée vous voyez pas des tonnes on peut pas en rajouter donc ça c'est le deuxième point négatif que je trouve à cette console là on va pouvoir utiliser sa sur audition after effect on va pas en parler celle là on va pouvoir l'utiliser sur aurora hdr pardon de la société skylum alors c'est un peu paradoxal puisque skylum c'est la société qui développe luminar et luminar n'apparaît pas dans cette dans cette liste c'est curieux on va pouvoir l'utiliser sur capture one sur lightroom classique et sur photoshop alors savoir sur capture one et photoshop c'est et ce sont essentiellement les raccourcis par exemple si je clique sur capture one on a l'essentiel des boutons qui s'illuminent là qui sont paramétrables si je clique sur lightroom c'est pareil et en fonction des différents configurations ici par exemple si dans le mode développement si je viens dans le mode librairie la fonction des boutons va changer donc là on a tous les boutons paramétrables s'illuminent en revanche si je viens dans photoshop on a tous ces boutons là c'est potard là qui sont pas actifs qui ne servent à rien alors ils vont être utiles dans capture camera raw pardon si je viens sur camera raw on voit que l'ensemble des boutons sont paramétrables mais comme pratiquement l'ensemble des boutons mais comme on le sait camera raw c'est le même moteur que lightroom ceci dit il ya quand même certains boutons qui ne sont pas paramétrables contrairement à lightroom où l'ensemble des boutons sera paramétrables donc on va faire un tour d'horizon comment régler cette cette console là c'est très simple lorsque vous déballez votre console vous la branchez on a un petit voyant là qui s'allume qui nous dit que la console est bien sous tension vous allez voir chaque bouton il va falloir paramétrer tous les boutons donc là je suis en mode ici je suis en mode développement si je viens en mode librairie si je viens sur ce gros bouton là le contrôle dial on va avoir les paramètres suivants passer à la photo suivante ou mettre trois étoiles ou les libellés le libellé ça vous pouvez paramétrer ici vous avez toutes les commandes liées à lightroom et vous pouvez attribuer une commande à ce bouton là comme vous souhaitez si je reviens développe ce bouton a changé on vient dans recadrage la rotation et on active le recadrage on verra ça tout à l'heure dans lightroom donc tous les boutons sont paramétrables il y en un certain alors celui ci c'est assez facile une fois qu'on tourne le bouton on voit tout de suite à l'écran ce que ce bouton va faire en revanche un certain comme la série d1 d2 les séries de c1 à c6 et l1 à l3 une fois vous les avez paramétré vous n'avez plus l'indication les boutons paix en haut ce sont les presets que vous aurez par exemple ici je on va attribuer les presets que l'on a dans son logiciel en l'occurrence lightroom et on peut attribuer tel ou tel preset à tel ou tel bouton alors à savoir que chaque bouton paramétrable vous avez un paramètre classique mais avec le bouton fn ici en restant appuyé sur le bouton fn et appuyé sur le bouton p1 on peut avoir d'autres presets chaque bouton a au moins deux réglages possibles en mode standard pourquoi je vous parle du mode standard parce que ici voyez les boutons sont illuminés en violet et si je clique ici sur le bouton custom mode tous les boutons ont changé couleur et on aura une autre on aura une autre votre fonction sur ce bouton là et par exemple ici c'est la netteté masquage le contrôle du masquage de netteté si je viens ici on va avoir la courbe sombre alors que si je viens en mode normal on est bien sûr la clarté donc ici les boutons sont indiqués en anglais mais c'est assez facile à comprendre vous avez avant après le mode plein écran et le mode export assez pratique dans les trous l'essentiel le but premier de cette tablette c'est de concentrer l'essentiel des réglages et des raccourcis sur une seule console plutôt d'aller chercher les raccourcis raccourcis énormément dans les logiciels de retouches photo notamment dans lightroom ça va vous éviter d'aller chercher les raccourcis que vous utilisez souvent raccourcis c'est au moins une touche plus une lettre ou un chiffre contrôle par exemple contrôle contrôle des pour des sélectionner ainsi de suite voire même trois ou quatre touches différentes pour avoir un raccourci utilisable dans lightroom là vous aurez un bouton vous appuyez dessus et vous pouvez paramétrer ce bouton là et avoir une action complexe sur un seul bouton alors comme je vous le disais en mode normal vous avez un réglage plus un réglage avec le bouton fn donc ça fait deux réglages en mode normal et un mode custom c'est pareil si je viens ici dans la clarté donc là on est dans la netteté et si je viens sur le bouton fn ce même bouton là on est dans la réduction du bruit donc en fait chaque bouton paramétrable à quatre paramètres possibles en fonction du mode mode normal ou mode custom et de la touche fn donc ça c'est plus trop pratique alors comment s'y retrouver une fois qu'on a réglé sa tablette moi ce que je conseille c'est prendre un bout de papier au départ de noter tous les raccourcis que vous utilisez le plus souvent et d'attribuer ce raccourci là à tel ou tel bouton en fonction de votre utilisation et très rapidement vous allez vous y retrouver assez facilement alors je vous ai également préparé un petit à pdf un pdf paramétrable c'est un pdf paramétrable vous pouvez me changer l'ensemble des commandes et surtout marquer sur à quoi sert tel ou tel bouton donc là vous l'avez en mode par défaut avec l'ensemble des boutons paramétrable sur la deuxième page vous avez la même mode par défaut mais avec le bouton fn vous permet de renommer chaque commande la quatrième page c'est le custom en mode normal toujours sous lightroom puisque c'est lightroom qui va utiliser le maximum bouton donc mode custom vous pouvez renommer l'ensemble des boutons et pareil en mode custom mais avec le bouton fn l'ensemble des boutons vous avez quatre pages que vous pouvez vous pouvez très facilement modifier l'intitulé de chaque bouton l'imprimer et vous aurez sur votre document l'ensemble des réglages que vous aurez paramétrer sur cette console voilà je trouve que c'était un truc pratique je mettrai le lien de téléchargement de ce pdf là dans les commentaires donc là on va passer sur lightroom ok un petit réglage voilà on va passer sous lightroom on y est je ferme mes fenêtres pour voir ce que je fais donc là je suis sur lightroom je suis en mode bibliothèque vous vous rappelez qu'en mode bibliothèque on a deux modes si je reviens sur mon logiciel loopdeck hop le temps de revoir ok si on revient sur mon logiciel loopdeck on se rend compte qu'ici en mode développement on a un type de réglage et en mode librairie nos boutons vont changer le mode de réglage ok sous lightroom donc là ma bibliothèque si je tourne ce gros bouton là on va changer de photo alors l'autre avantage c'est que vous avez d'autres boutons ici intéressant notamment copie et copier coller dire tous les réglages que vous faites sur une photo vous pouvez d'un seul bouton copier ces réglages là passer sur notre photo et coller les mêmes réglages donc ça ça peut être très pratique donc si je viens ici par exemple sur l'exposition toucher on est toujours dans le module bibliothèque de lightroom modifier les réglages oui qu'il se modifie mais il ya de la latence lorsqu'on est en bibliothèque le la réaction n'est pas immédiate donc une fois que j'ai tourné le bouton et ça c'est valable pour l'ensemble des boutons rotatifs une fois que j'ai tourné le bouton j'ai modifié le réglage si j'appuie sur le bouton on revient on annule le réglage on revient réglage initial de la photo si je viens en mode développement donc là on va prendre cette photo là toujours la même photo je reviens sur le bouton exposition et vous voyez ici alors là la réaction est immédiate contrairement au mode bibliothèque là vous voyez le curseur il bouge très facilement alors je touche très très peu le curseur je le tourne à peine pareil pour le contraste l'ensemble des boutons on va venir dans les ombres les hautes lumières ainsi de suite la température par exemple la vibrance l'avantage c'est que vous n'êtes pas obligé d'aller chercher votre curseur avec votre souris et de regarder à quel niveau vous avez positionné le curseur et ensuite regarder la photo là vous allez être fixé sur la photo sans aller chercher le curseur vous avez déterminé sur quel potard vous voulez agir et on regarde la photo sans aller chercher notre curseur avec la souris sur le côté et revenir sur la photo on peut se concentrer sur la photo et voir un petit peu la réglage donc là volontairement je mets la photo en flashy et on va voir un peu à quoi serve ces trois boutons là qui sont très très intéressants donc le bout le premier bouton c'est la teinte saturation et luminance donc si j'appuie sur le bouton teinte vous allez voir ici automatiquement on passe sur l'onglet tsl et on est bien dans l'onglet teinte avec ce bouton là on va pouvoir agir sur l'ensemble de ces curseurs là les couleurs de curseurs rouge orange jaune vert bleu cyan violet magenta exactement les mêmes indications que sur le volet teinte et je vais pouvoir tourner modifier les valeurs en fonction de la couleur donc là je vais aller sur le vert puisque on a le vert très flashy je vais réduire le vert voyez qu'on passe au jaune puisqu'on enlève du vert on va passer au jaune et là le curseur bouge bien si je trouve que je suis trop loin exactement comme les autres curseurs je peux appuyer sur cette molette là et revenir à zéro on réduit un peu les verts on va réduire un peu les bleus les magentas on va réduire un petit peu mais vous voyez que c'est assez intéressant comme système donc là je suis dans les teintes si je viens dans la saturation il va changer ici il va changer l'onglet hop on passe dans saturation et on va désaturer encore une fois les verts j'avais déjà fait tout à l'heure les bleus les rouges on peut s'amuser comme ça et dans la luminance pareil on va réduire les verts voyez on est moins flashy par contre on est beaucoup plus flashy dans les rouges donc tous ces réglages là vous les faites depuis votre console en étant concentré sur votre photo si je fais avant après j'appuie on a bien l'écran avant après je rappuie dessus pour revenir à l'écran principal le mode plein écran on est bien en mode plein écran alors là en revanche en mode plein écran si on agit sur les curseurs effectivement ils vont donc là vous ne voyez pas à l'écran je suis en mode plein écran mais si on est en mode plein écran lorsqu'on agit sur les curseurs il est resté en avant après on agit sur les curseurs ils vont avoir une grosse latence mais ça c'est pas dû à la tablette à la console c'est du logiciel qui a du mal à supporter la modification des réglages en mode plein écran donc ça c'est pour lightroom vous voyez que c'est très utile si je viens ici là sur ces boutons là on a des couleurs rouge jaune vert bleu et magenta et en fait dessus ces couleurs là sont scindées 1,2,3 et 4 si je clique sur le 3 on va lui attribuer si je clique sur le 3 je peux lui attribuer 3 j'ai ma tablette graphique qui fait des interférences je vais la couper donc si j'appuie sur le 2 je vais mettre 2 étoiles si j'appuie sur le 3 je mets 3 étoiles et ainsi de suite donc ça ça va être pour lightroom là on va passer dans Photoshop et vous allez voir que là c'est complètement différent donc là on est bien dans Photoshop je vais ouvrir une photo on va la mettre sur Camera Raw alors on va modifier Camera Raw je ne veux pas donc là vous voyez l'écran Photoshop mais en fait c'est Camera Raw qui a l'écran tous les paramètres que je vais avoir à l'écran je vais rajouter Camera Raw tous les paramètres que je vais pouvoir modifier dans Camera Raw ça va être exactement comme dans comme dans Lightroom donc là on va passer sur Camera Raw on est sur Camera Raw OK vous ne voyez pas la photo ça c'est un peu dommage dans Camera Raw on va pouvoir couper là on est dans Camera Raw on va pouvoir modifier la photo comme dans Lightroom exactement comme dans Lightroom avec les mêmes curseurs aucun souci pour la saturation et ainsi de suite je vais donc ouvrir mon image dans Photoshop et dans Photoshop je vais n'avoir que certains raccourcis je ne sais pas si vous vous souvenez mais si je viens dans le logiciel Loop Deck si je me mets sur Photoshop vous voyez que l'essentiel des potards à tourner des boutons à tourner ont disparu vous n'aurez que l'ensemble de ces boutons-là donc des raccourcis en fait que vous pouvez sur lesquels vous pouvez agir donc ça c'est un peu le bémol de cette console-là donc je reviens dans Photoshop alors lorsque vous êtes dans Photoshop cette console-là n'est pas reconnue immédiatement il va falloir que vous alliez dans les plugins il sera installé automatiquement c'est plus une Loop Deck lorsque vous installez le logiciel vous cliquez dessus et il va se connecter voilà et là seulement à ce moment-là votre console va être active sur Photoshop donc si je tourne ce bouton-là on va zoomer puisque c'est le paramètre par défaut donc je zoome au maximum si j'appuie dessus il revient à zéro j'appuie sur L1 il a changé on est passé en mode pinceau L2 on est en mode c'est l'outil lasso L3 on va avoir le tampon le D on joue sur la transparence de notre calque le C3 il n'est pas paramétré ok ok donc là on est revenu on est revenu en arrière le C5 là on a fait un CTRL J le C6 on a mis un calque il y a très peu de touches donc honnêtement si vous utilisez essentiellement Photoshop à part pour Camera Raw cette console ne sera pas d'une très très grande utilité s'il appuie sur P1 il va nous mettre il a changé d'outil en fait là ce ne sont plus les presets ce sont des outils à moins que vous ayez pré-réglé des presets sur tel ou tel raccourci donc pour Photoshop purement cette console ne servira absolument à rien il vaut mieux il vaut mieux utiliser le clavier ou la souris parce que le but de cette console c'est quand même d'évacuer le clavier d'utiliser que la console et la souris sur votre logiciel le retouche à part sur Camera Raw en revanche sur Lightroom là aucun souci cette console là va vraiment vous être utile notamment pour les photographes qui ont un grand flux de travail un workflow important je pense notamment aux photographes de mariage des photographes de publicité alimentaires enfin qui font beaucoup beaucoup de photos les portraitistes éventuellement qui vont traiter les photos par lot donc là ils vont traiter une photo copier coller ils vont pouvoir coller ça à l'ensemble d'une série de photos et en remodifiant les unes les unes par rapport aux autres en fonction des réglages qu'ils souhaitent donc cette console là très bien si vous utilisez un autre logiciel on one photo RAW affinity photo affinity designer impossible de l'utiliser avec vous ne pourrez pas vous ne pourrez pas mettre de raccourcis qui vont fonctionner dans le logiciel affinity photo par exemple il ne le reconnaît pas donc ça c'est un peu le bémol de cette console là c'est de ne pas pouvoir l'utiliser sur d'autres logiciels de retouche photo si vous utilisez un lightroom vous êtes un professionnel avec le grand tirage c'est une console qui vaut 230 250 euros je pense que c'est un investissement intéressant pour aller vite si vous êtes un amateur même un amateur averti ça peut être utile dans lightroom ça peut être utile vous allez aller un peu plus vite surtout vous n'allez pas chercher vos différentes fenêtres dans lightroom par exemple ici si je reviens dans le développement il va falloir aller chercher la fenêtre TSL elle est où on va pouvoir aller également dans le color grading en fonction des touches très rapidement donc ça ça peut être utile plutôt que d'aller chercher tel ou tel tel ou tel panneau de commande dans lightroom donc c'est un investissement pour un amateur averti ça peut être intéressant pour un professionnel c'est pas mal voilà pour cette console créative de loopdeck la loopdeck plus je ferai une autre vidéo sur les loopdeck ct et loopdeck live qui elles ont une ouverture beaucoup plus importante en fait avec ces consoles là vous pouvez commander n'importe quel logiciel absolument n'importe quel logiciel si là je reviens dans lightroom automatiquement il est venu me mettre des commandes lightroom vous pouvez vous avez une multitude de possibilités vous pouvez switcher d'une fenêtre à l'autre tout est tactile y compris le bouton ici là je lui mets deux étoiles trois étoiles si je reviens hop j'annule enfin tout est tactile le bouton 3 il change voyez il y a un rechanger de panneau enfin vraiment c'est assez exceptionnel si je viens là vous n'allez pas le voir l'écran mais j'ai lancé affinity automatiquement il est venu sur la configuration d'affinity ici avec les outils que j'ai pré-réglé au départ vous pouvez modifier absolument tout ce que vous voulez mais c'est également valable si vous êtes sous windows là par exemple je suis sous windows c'est le paramètre par défaut mais il va pouvoir vous vous autorisez absolument n'importe quel réglage c'est vraiment une console l'une ou l'autre la loop deck la loop deck live est un tout petit peu plus petite mais c'est exactement le même principe ce sont des boutons tactiles vous pouvez les faire glisser les faire remonter il n'y a pas de limite vous pouvez rajouter autant de boutons et de commandes que vous souhaitez et rajouter n'importe quel logiciel dans cette console ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo voilà pour la loop deck plus j'espère qu'elle vous aura éclairé si vous avez des questions supplémentaires n'hésitez pas de les poster en commentaire tous les liens vers ces consoles là je vous les mets en description y compris le pdf le pdf qui risque quand même de vous être assez utile je pense si vous débutez avec cette console là bon ça vous sera utile à un moment une fois que vous serez habitué mais sachant quand même que vous avez un paramétrage normal un paramétrage normal avec le bouton fn un paramétrage custom plus custom avec le bouton fn ça fait beaucoup de boutons raccourcis à se rappeler donc là au moins avec ce document là que vous pouvez modifier vous aurez vos propres réglages en clair et en net et en français merci de m'avoir suivi et à bientôt pour de nouvelles vidéos merci de m'avoir suivi et à bientôt